Après deux jours de réflexions et d'échanges pour trouver les voies et moyens du tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les experts des deux pays font des propositions. La méthode de la bisectrice pour la Côte d'Ivoire et l'équidistance pour le Ghana. La méthode de la bisectrice est une méthode qui demande qu'on trace la ligne de côte, une ligne simplifiée, aussi droite que possible, et les deux lignes de côte se rencontrent, font un angle et qu'on divise cet angle en deux. La méthode de l'équidistance permet de délimiter les zones et d'une façon équitable. Se félicitant des travaux, le ministre du Pétrole et de l'Énergie et son homologue du Ghana expliquent la convergence des méthodes suggérées par la commission mixte. Les deux méthodes ne sont pas contradictoires. Ces deux méthodes, l'une la bisectrice proposée par la Côte d'Ivoire et l'autre l'équidistance, est une indication quand même que nous nous acheminons progressivement mais sûrement vers une position commune. Les conclusions des travaux de la dixième réunion de la commission mixte ivoireau-ganéenne vont être soumises au chef d'État des deux pays pour décision. Déjà, les ministres Adama Tungara et Barbara Samoa espèrent un début de solution aux problèmes maritimes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, problème qui a pour origine les gisements de pétrole sous l'océan Atlantique entre les deux pays.